Je vais vous poser une question un petit peu à quoi vous. Pour tant que la prépare de la première, au premier tour, des émissions primaires, pardon, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire par exemple des couples gagnants plutôt que des individualités qui ont du mal un peu à l'énergie ? Précisez votre pensée. Allez au bout de votre réflexion. Eh bien, quand je vois les cas pour cinq premiers candidats, les sondages ne veulent rien dire, mais est-ce que... C'est Maline Lecalan qui nous a souffert la question. Je crois voir un ancien premier ministre qui me semble avoir... C'est sûrement très bien, et qui me semble avoir compris certaines choses, qui a été un petit peu dans un étouffoir, alors je ne sais pas pourquoi, puis humainement je ne connais pas votre valeur, la valeur de M. Fillon, puisque je parle de lui. Est-ce qu'il n'y aurait pas des possibilités d'union sur un programme plutôt que des... Est-ce qu'on a l'impression que si on voit M. Juppé, bon, ça ne changera pas grand-chose. M. Sarkozy, on l'a donné. Et alors c'est vrai qu'on a besoin d'un renouvellement, on a besoin d'un renouvellement, mais... Je vais vous dire, Olivier, si François Fillon veut m'apporter son soutien... Mais c'est une question, une question de poser est importante. Je pense que la présence de candidats, bon, moi là, c'est la démocratie, on va se plaindre que dans un exercice démocratique, certains veulent tenter leur chance. Après, je pense que nous avons été sages, vous avez été sages, en décidant qu'il y ait des critères pour pouvoir être candidat officiel. 20 parlementaires, 250 élus locaux, tout le monde ne les aura pas. On verra qui, en septembre, sera réellement candidat. Après, il est important qu'il n'y ait aucune querelle de personne dans cette élection primaire. Et je vois avec inquiétude, depuis quelques semaines, revenir ici ou là, le péché mignon de la droite, de la petite phrase assassine, de la petite remarque qui tue, de la remarque agressive, de ces remarques désobligeantes des uns vis-à-vis des autres, qui sont en général soufflées par des communicants qui n'ont jamais rencontré un électeur de leur vie, communicants qui n'ont pas compris que ce que voulait le peuple de la droite et du centre, c'était un débat d'idées et pas des querelles de personnes. Applaudissements Parfois, vous obligez libre de conduite, je ne fais aucune attaque de personne. Vous voyez, c'est simple. Parfois, quand l'envie vous en prend, vous voyez votre journal, vous voyez telle attaque, ceci, cela, vous savez ce que je fais ? Je rentre chez moi, j'ouvre mon placard, et je prends ma paire de baskets. Et après, vous faites dix bornes de footing, vous rentrez, c'est bon, vous êtes crevés, vous n'avez plus envie d'attaquer personne. Je vais offrir une paire de baskets à chacun de mes candidats concurrents à la première fois. Applaudissements Mais les différences sur le fond, il y en a. Et je ne tairai pas les différences sur le fond, parce que je pense qu'elles sont importantes. Et je pense qu'entre les principaux concurrents de la primaire, il y a des projets, il y a des diagnostics sur la société française qui n'ont absolument rien à voir. Et vous n'aurez pas le même quinquennat, suivant que vous avez Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou moi-même comme président de la République. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai de dire que ce sera le même quinquennat, le même projet, les mêmes idées. C'est fondamentalement différent. Prenez en matière fiscale. Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait baisser immédiatement l'impôt sur le revenu. J'aimerais pouvoir vous dire que j'avais baissé l'impôt sur le revenu, mais je pense que ce n'est pas la priorité. Je pense qu'on a déjà fait cette politique. Je pense qu'on a déjà essayé depuis 30 ans de rendre du pouvoir d'achat aux Français, au moyen d'emploi, où on rend 20 euros par mois à chacun pour qu'il aille acheter des téléviseurs chinois. Eh bien, je préfère assumer que nous baisserons d'abord la fiscalité sur les entrepreneurs pour leur permettre d'investir, d'innover et de créer du travail pour tous. Ce n'est pas la même politique. Ce n'est pas le même choix. Je veux supprimer le cumul des mandats. Nicolas Sarkozy, comme Alain Juppé, chacun à sa manière, veulent rétablir un cumul des mandats. Ce n'est pas la même politique. Ce n'est pas la même France que vous décidez. Je n'ai jamais dit que je ferais un quinquennat unique. Et croyez-moi, je ne le dirai jamais. Alain Juppé a indiqué qu'il ne ferait qu'un seul quinquennat et il voit l'assurance qu'il fera réellement les choses pour le pays. Je crois rigoureusement le contraire. Je crois que le quinquennat unique, c'est l'assurance d'avoir un quinquennat immobile. Parce que si tôt que le président de la République sera élu, dès le lendemain, il sera président sortant et il aura des concurrents qui lui refuseront le succès de son quinquennat. Et que par ailleurs, j'estime qu'en démocratie, il faut toujours rendre des comptes aux Français. Et que si vous me disiez président de la République en mai 2017, eh bien j'aurai à cœur de faire le mieux possible pour vous, parce que je saurais qu'à la fin de mon quinquennat, il faudra que je vous rende des comptes pour voir si, oui ou non, vous avez été satisfait du travail que j'ai fait pour vous. La démocratie, c'est rendre des comptes au peuple français. François Grignot a proposé que les fonctionnaires passent à 39 heures payées 35. Jamais je ne proposerai cela. Jamais. Pour une raison qui est simple. C'est que je pense que ce n'est pas juste. C'est que je pense qu'on ne peut pas demander aux fonctionnaires, aux infirmières, aux enseignants, parce que derrière le mot fonctionnaire, il y a des gens qui travaillent, des hommes, des femmes, et qui font leur travail bien. Qu'ils soient trop nombreux, c'est notre responsabilité à nous les politiques. Mais n'allons pas taper inutilement et injustement sur des fonctionnaires qui dans leur immense majorité font bien leur travail. Allez expliquer à une infirmière qui est dans un hôpital, qui s'occupe de malades en fin de vie, qui les accompagnent, qui leur parlent, qui les soignent, qui les lavent, qui leur tiennent la main quand ils ne vont pas bien, qui s'occupe des familles qui sont en plein désarroi, infirmières qui sacrifient deux week-ends par mois et qui touchent 1480 euros net par mois. Allez leur expliquer. qu'elles vont passer de 35 à 39 heures et qu'elles continueront à être payées 1480 euros net par mois. Jamais je ne ferai cela, parce que je considère que ce n'est pas juste. Les projets ne sont pas les mêmes. Les idées sur la France ne sont pas les mêmes. Je combats l'islam politique. Je l'ai dit il y a plusieurs jours et je le répète. Et je pense que c'est un combat culturel essentiel que nous avons à livrer. Que nous ne pouvons pas laisser cet islam politique gagner du terrain notre pays, critiquer notre liberté d'expression, critiquer l'égalité entre les hommes et les femmes et imposer l'invisibilité des femmes dans un pays où les femmes ont toujours été visibles et ont toujours parlé à visage découvert. Personne n'est pas le droit. Personne n'est pas le droit. Donc choisissez, cher Olivier. Faites votre choix, vous êtes libre. C'est formidable cette primaire, parce que pour la première fois de l'histoire de la droite, c'est vous qui allez choisir votre candidat à l'élection présidentielle. Voyez ça comme une chance. Voyez ça comme une portée exceptionnelle. N'ayez pas peur de la primaire. La primaire, c'est une chance pour vous tous. Saisissez-la.